93 FM Bonjour, revenons sur la suspension du Cameroun à l'ITI en faisant toujours un lien avec le silence du président qui risque de s'affirmer comme un silence complice le silence d'un président qui ferme délibérément les yeux sur des indélicatesses flagrantes de ses collaborateurs l'ITI vient de nous révéler à nouveau que dans la gestion des ressources de notre sous-sol l'état du Cameroun refuse de jouer la carte de la transparence que le pays continue d'évoluer dans l'opacité, le noir, le flot total et le président ne nous dit rien sur les personnes à qui profite cette opacité il refuse d'investiguer, il refuse de frapper mais après les gens vous diront non, le président est bon c'est son entourage qui est plutôt mauvais ils vous diront le président ne va pas se diviser en mille pour travailler à la place de ses ministres ou rester derrière chacun d'eux pour les surveiller parfois on a envie de prêter une oreille à ses discours naïfs ou manipulateurs des pseudo-biahistes seulement lorsqu'on se trouve en face des situations de silence présidentiel injustifié on peut commencer à soupçonner le président lui-même qu'est-ce qui peut expliquer le silence du président de la république devant par exemple le scandale de Glencore qui fait partie des choses ayant motivé davantage notre suspension à l'éthie c'est quoi l'affaire Glencore ? Glencore est une société anglo-suisse qui aide les pays à négocier la vente de leurs matières premières sur le marché international cette société avait été craignée devant la justice anglaise pour des faits de corruption devant les juges anglais les avocats de cette société avoueront sa faute et parmi les gens que la société a eu à corrompre en leur versant des pots de vin les avocats citeront des fonctionnaires de deux sociétés camerounaises en charge du pécrole les montants seront révélés 7 milliards de pots de vin mais Krakere Mouna qui suit ce dossier fera des révélations sur le moyen par lequel l'argent avait circulé 7 milliards de pots de vin pour corrompre des CAGR des deux sociétés camerounaises afin qu'elles favorisent la négociation de certaines opérations soupçonneuses à Glencore mais depuis la révélation de cette affaire presque deux ans aujourd'hui le président est officiellement muet aucune enquête annoncée le président n'a jamais saisi la justice anglaise pour essayer d'avoir l'identité des fonctionnaires ayant été corrompus à hauteur de 7 milliards selon les aveux du corrupteur Glencore même pour chercher à savoir la nature du service que ces fonctionnaires camerounais corrompus ont rendu à Glencore en contrepartie question de voir si ce n'était pas pour favoriser la liquidation abusive de notre pécrole à Glencore depuis là rien c'est l'omerta le président est silencieux qu'est-ce qui peut expliquer un tel silence est-ce parce que le président estime que dans un pays où on vole seulement en dizaines centaines de milliards 7 milliards c'est petit pour déclencher une indignation après on va accuser les gens tapis dans l'ombre les puissances occidentales d'être jalouse de nos mines de notre sous-sol or l'ennemi est dans la maison ce qui peut expliquer ce silence ce n'est que l'opacité que les gens de KK22 veulent maintenir sur la gestion des ressources de notre sous-sol le pécrole dont le carburant, le fer, l'or, l'uranium ou le diamant ils ne veulent pas rendre compte aux camerounais parce qu'ils savent ce qu'ils manigancent avec ses ressources et l'argent qu'elles génèrent apparemment même c'est comme si ces multiples suspensions sont planifiées préméditées par ceux qui tirent profit du maintien de la gestion de nos mines à l'abri de la transparence sinon comment comprendre que 6 mois avant l'évaluation qui a conduit à notre suspension une mission internationale de litier est venue ici à Yaoundé rencontrer le patron de la transparence et son équipe avec dans sa mallette une dictée préparée nous donnant des astuces simples pour éviter une éventuelle suspension et après on vous dit que le Cameroun a échoué dans deux matières sur trois on ne peut que soupçonner une volonté délibérée de faire échouer le Cameroun et de l'exposer à de multiples sanctions et certainement à une radiation puisque si d'ici 2027 nous n'arrivons pas à mettre en oeuvre les mesures correctives recommandées par l'ITIE nous serons purement et simplement radiés de cette initiative et tout le monde entier confirmera que le Cameroun est effectivement un pays de l'opacité en que dans ceux qui n'ont pas pu empêcher cette ocre suspension sont encore à leur poste personne d'entre eux ne fait un manque d'honorables le président de son côté ne leur dit absolument rien comme d'habitude c'est l'objet qu'adbonne à la zomtegbo nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive ils continueront certainement à produire de faux rapports pour faire croire au président que tout est sous contrôle ils continueront d'abuser de nos ressources minières dans l'eau noire de manger avec l'argent de ces minots noirs et de dealer calmement avec les prédateurs écrangés pour bien piller nos clous sous-sol de toute façon ils savent que nous sommes effectivement dans l'objet qu'adbonne à la zomtegbo bonne journée à tous 93FM 93FM Pekino Radio